Il est l'un des nouveaux visages des chamois nyortés. Le regard perçant, tel un félin Rodolphe Roche, retombe toujours sur ses pieds. Arrivé comme deuxième gardien à l'intersaison, il est aujourd'hui titulaire dans les cages nyortaises. A 33 ans, cet ancien pensionnaire de Ligue 1 retrouve presque par hasard le haut niveau. Le haut niveau, ça ne pardonne pas, on l'a vu sur quelques matchs, ça joue sur quelques actions, ça va un peu plus vite. Il fallait vite que je retrouve mes sensations, c'est vrai que j'ai beaucoup bossé à l'intersaison pour arriver prêt. Maintenant que je suis repassé numéro 1, il y a un petit peu plus de pression, mais ce n'est pas plus mal. Rodolphe Roche, c'est 10 saisons chez les professionnels. A Châteauroux d'abord en Ligue 2, puis au Mans pendant 5 ans en Ligue 1. Une solide expérience, une progression, souvent stoppée par des blessures. Une année blanche en 2010, retour à la case amateur, jusqu'à cette proposition séduisante des chamois. C'est vrai qu'il connaît bien son corps, il connaît bien aussi justement toutes les différentes problématiques que peut poser un championnat de Ligue 2, même si ça évolue toutes les années. Pour lui, c'est vrai que c'est vraiment un plus d'avoir cette expérience-là. Preuve de cette belle intégration au sein du club, Rodolphe ne goûte pas son plaisir après l'entraînement, au moment de déguster les huîtres offertes par les partenaires de l'île d'Oléron. Ce qui est bien, c'est que ça reste encore un club familial, donc il faut garder cet esprit familial tout en essayant de se professionnaliser. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut garder quand même cet esprit familial, je pense que c'est important. Petit-fils de pêcheur vendéen, Rodolphe Roche pourrait être la bonne surprise de la saison, une perle de plus dans l'effectif nureté. Les huit mères ont été achetées là-bas. Les huit mères.